Pour le reste de ma vie, il y a deux jours dont je ne me soucierai plus. Le premier, c'est hier, avec toutes ses erreurs et ses larmes, ses folies et ses défaites. Hier est passé pour toujours et je ne puis rien y changer. Et l'autre jour, c'est demain, avec ses pièges et ses menaces, ses dangers et son mystère. Jusqu'à ce que le soleil se lève de nouveau, demain ne m'intéresse pas, car il n'est pas encore là. Avec l'aide de Dieu et en concentrant mes efforts et mon énergie sur un jour à la fois, je peux réussir aujourd'hui. Ce n'est qu'en accumulant les fardeaux de ces deux terrifiantes éternités, hier et demain, que je risque de ployer sous la charge. Jamais plus. Ce jour m'appartient. C'est le seul qui existe. Il n'y a qu'aujourd'hui. Aujourd'hui est le reste de ma vie et je suis déterminé à mettre chaque heure à profit de la manière suivante. Pour le reste de ma vie, en ce jour très spécial, mon Dieu, aide-moi à suivre le sage conseil de Jésus et de Confucius et à traiter tous les gens que je rencontrerai, amis ou ennemis, étrangers ou membres de la famille, comme je voudrais qu'ils me traitent. Mon Dieu, aide-moi à maîtriser ma langue et mon comportement et à éviter de trouver des défauts aux autres et de les insulter. Aide-moi, mon Dieu, à accueillir tous les gens que je croiserai avec le sourire plutôt qu'avec les sourcils froncés et avec un mot d'encouragement plutôt qu'avec dédain ou pire encore, en gardant le silence. Pour le reste de ma vie, mon Dieu, aide-moi à être sympathique et attentif aux chagrins et aux combats des autres en comprenant que toute vie comporte des difficultés cachées, qu'elles semblent exaltantes ou tristes. Aide-moi, mon Dieu, à manifester de la bonté pour chacun en comprenant que la vie est trop courte pour être vindicatif ou malicieux, mesquin ou désagréable. Pour le reste de ma vie en ce jour très spécial, mon Dieu, aide-moi à me répéter sans cesse que pour récolter plus de maïs à l'automne, je dois semer davantage au printemps, à comprendre que la vie me récompense toujours selon mes propres conditions et que si je ne fais rien ou je n'en fais jamais plus que ce que pourquoi l'on me paie, je n'aurai jamais de raison d'exiger plus d'or. Aide-moi, mon Dieu, à donner toujours plus que ce que l'on attend de moi, que ce soit au travail, au jeu ou à la maison, à travailler avec enthousiasme et amour, quelle que soit la tâche, en constatant que si je ne puis tirer de bonheur de mon travail, je ne saurais jamais ce qu'est le bonheur. Aide-moi, mon Dieu, à persévérer dans le travail que j'ai choisi, même lorsque les autres ont cessé de travailler, car maintenant je sais que l'ange du bonheur et de la fortune ne m'attendent qu'au bout du kilomètre additionnel qu'il me reste à parcourir. Pour le reste de ma vie, en ce jour très spécial, mon Dieu, aide-moi à me fixer des objectifs à réaliser avant la fin du jour, car maintenant je sais que le fait de laisser tout bonnement passer des heures ne me conduira qu'à une destination, le port du malheur. Aide-moi à me rendre compte qu'aucune route conduisante à la réussite n'est trop longue si j'avance bravement et sans hâte injustifiée, et qu'il n'y a pas de récompense trop distante si je m'y prépare maintenant avec patience. Aide-moi, mon Dieu, à ne jamais perdre foi en un lendemain meilleur, car je sais que si je continue à frapper assez longtemps et assez fort à la porte, j'attirerai à coup sûr l'attention de quelqu'un. Aide-moi, mon Dieu, à me rappeler sans cesse que la réussite a toujours un prix, et que je dois être prêt à en sous-peser les joies et les récompenses contre une précieuse portion de ma vie. Aide-moi à m'accrocher à mes rêves et à mes projets d'une vie meilleure, car en les abandonnant, même si j'existe encore, j'aurai cessé de vivre. Pour le reste de ma vie, en ce jour très spécial, mon Dieu, aide-moi à m'efforcer de concrétiser ce qu'il y a de meilleur en moi, en sachant que je ne suis pas obligé de viser la richesse ou une réussite exceptionnelle, mais que j'ai le devoir de mettre à profit ce que j'ai de plus grand et de meilleur. Aide-moi, mon Dieu, à ne jamais succomber à la peur de l'échec, car maintenant je tournerai le regard vers les objectifs qu'il me reste à atteindre plutôt que de baisser les yeux vers les pièges qui me menacent constamment. Aide-moi, mon Dieu, à accueillir l'adversité comme une amie qui m'en apprendra bien plus à mon sujet que toute joyeuse aventure de succès et de bonne fortune. À me rappeler que les échecs, même lorsqu'ils se matérialisent, ne sont que des guides vers la réussite, puisque toute découverte de ce qui est faux m'amènera à rechercher le vrai et que toute expérience me montrera des erreurs que j'éviterai soigneusement par la suite. Aide-moi, mon Dieu, à me réjouir de ce que je possède, même si ce n'est pas beaucoup, me rappelant constamment la légende de l'homme qui pleurait parce qu'il n'avait pas de chaussures, jusqu'à ce qu'un jour il rencontre un homme qui n'avait pas de pied. Pour le reste de ma vie, en ce jour très spécial, mon Dieu, aide-moi à m'accepter tel que je suis sans jamais laisser ma conscience ou mon sens du devoir me forcer à mener une vie pour le seul bénéfice des autres. Apprendre que je ne dois jamais considérer les louanges et l'amour des gens comme une mesure de ma valeur personnelle, puisque ma vraie valeur dépend beaucoup plus de la façon dont je me vois et de ma participation au monde qui m'est extérieure. Aide-moi, mon Dieu, à résister à la tentation de surpasser les réalisations des autres, puisque ce désir pathétique et pourtant répandu n'est rien d'autre qu'un signe d'insécurité et de faiblesse, et que je ne serai jamais moi-même si je laisse les autres m'imposer mes normes de vie. Aide-moi, mon Dieu, à agrémenter tous mes gestes tant au travail que pendant mes loisirs d'étincelles d'enthousiasme, de manière que mon emballement et mon zèle pour ce que je fais surpassent toutes les difficultés qui risquent de ralentir mes progrès. Aide-moi, mon Dieu, à me rappeler que je dois payer le prix sous forme de temps et d'énergie pour accroître ma valeur, car seul le fou reste oisif et attend que la réussite lui tombe du ciel. Et maintenant, je sais que la seule façon de commencer au sommet est de creuser un trou. Pour le reste de ma vie, en ce jour plus important que tous les autres, mon Dieu, aide-moi à faire aux autres ce que je voudrais qu'ils me fassent, à donner davantage de ma personne, heure après heure, de donner plus ce qu'on attend de moi, à me fixer des buts et à m'accrocher à mes rêves, à chercher le côté positif de l'adversité, à exécuter toutes mes tâches avec enthousiasme et amour et, par-dessus tout, à être moi-même. Aide-moi, mon ami spécial, à réaliser ses objectifs, afin que je devienne un chiffonnier de valeurs, travaillant en ton nom, avec une force renouvelée et la sagesse de sauver les autres comme tu m'as sauvé. Et, par-dessus tout, mon Dieu, demeure près de moi tout au long de cette journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada